Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission dans un champ survolé par un étrange objet, un drone pollinisateur qui fait le boulot à la place des abeilles. Vous le savez, les abeilles jouent un rôle essentiel pour notre agriculture et donc notre alimentation, puisque ce sont elles qui transportent le pollen et contribuent donc à la fécondation indispensable des plantes à fleurs. Alors pourquoi ces drones pollinisateurs ? Eh bien parce que partout sur la planète, il y a de moins en moins d'abeilles. Principalement, on le verra, à cause de ce qu'on appelle l'agriculture intensive, alors nous avons voulu comprendre comment nous en étions arrivés là en revisitant l'histoire des relations entre l'homme et l'abeille au fil du temps et sur tous les continents. L'abeille est une ancêtre. Elle a au moins 100 millions d'années de vie sur Terre. Et parmi les milliers d'espèces d'abeilles sauvages qui peuplent aujourd'hui notre planète, le peuple des Apis mellifera, les abeilles mellifères, est lié aux humains depuis des siècles. Originaire d'Afrique, ces abeilles sociales vivent en colonies de 20 à 60 000 individus et forment un super-organisme éminemment complexe. Elles se sont installées autour du bassin méditerranéen et en Europe occidentale à la fin de la dernière ère glaciaire et ont cohabité avec Homo sapiens. Dès l'Antiquité, en Égypte, puis en Grèce et à Rome, les hommes ont mis le travail de ces abeilles à leur service pour leur miel et pour leur cire. Au Moyen-Âge, une variété de melliferas, les abeilles noires européennes, sont exploitées parce que les églises chrétiennes ont grand besoin de leur cire pour leur cierge. Et puis à partir du XVIe siècle, le destin de ces abeilles noires nous raconte justement l'histoire des conquêtes occidentales. Grandes voyageuses, elles vont accompagner les Européens dans la colonisation du monde. Suivons les abeilles vers l'ouest d'abord. Les conquistadors portugais et espagnols les embarquent vers les archipels atlantiques à Sors-Madère-Canary. Au début du XVIIe siècle, l'abeille noire atteint le continent nord-américain et apprécie son climat plus que celui des tropiques. Les Amérindiens la nomment alors la mouche de l'homme blanc. Plus tard, sur les chariots des pionniers, Apis mellifera part à la conquête de l'ouest. À l'est de l'Europe, à présent, l'abeille noire prospère aussi de la Baltique à l'Oural. La République des deux nations, polonaise et lituanienne, et la Russie, expédient d'importantes quantités de cire et de miel vers l'Europe occidentale. Au XVIIe, les abeilles mellifères franchissent la barrière de l'Oural avec les Cossacks et les missionnaires orthodoxes, puis vivent avec eux l'épopée de la conquête russe de la Sibérie. Au siècle suivant, le voyage des abeilles se poursuit, des steppes d'Asie centrale au rivage du Pacifique et en Alaska, alors russe, et jusqu'à Fort Ross, un comptoir russe sur la côte californienne. Alors, avant de poursuivre notre voyage, revenons d'abord un instant en Europe, en ce milieu du XIXe. La génétique permet alors la sélection des espèces d'abeilles les plus productives en miel, plus demandées désormais que la cire. Cette sélection va faire émerger celle que l'on appelle l'abeille jaune d'Italie. Réputée plus douce que l'abeille noire du nord de l'Europe, elle a désormais les faveurs des apiculteurs du continent. Elle va ensuite essaimer partout dans le monde. En Amérique du Sud tempérée, en Argentine notamment, où des colons allemands développent l'apiculture moderne. En Australie et en Nouvelle-Zélande, introduite au départ par des missionnaires anglais, puis par les colons anglais et allemands. Au Japon, c'est l'empereur Meiji qui fait venir ces abeilles occidentales de Californie. Au tournant du XXe, elles arrivent en Chine à la fois par le Japon et par l'extrême-orient russe. Aujourd'hui, l'abeille jaune italienne a conquis la planète. Depuis les années 60-70, elle est rejointe par une nouvelle variété hybride, la Buckfast, surtout en Europe. Insectes mondialisés, les colonies d'abeilles sont au cœur d'un marché global dont nous allons voir à présent la géographie et les pratiques. Alors intéressons-nous d'abord à la production mondiale de miel. La Chine est aujourd'hui officiellement le premier producteur de la planète, avec 24% du total, très loin devant l'Union européenne, l'Espagne et la Roumanie en tête, la Turquie, qui commercialise une partie du miel iranien, frappée par les sanctions économiques, et les Etats-Unis. Dans le peloton de tête, on trouve aussi la Russie et l'Ukraine, l'Inde, le Mexique et l'Argentine, qui exportent une grande partie de leur production vers les Etats-Unis, et on trouve enfin l'Ethiopie. La montée en puissance de la Chine, qui inonde de son miel le Japon, les pays européens et jusqu'aux Etats-Unis, laisse perplexe. En effet, la production chinoise augmente plus rapidement que le nombre de ruches. Explication, ces miels à bas prix sont souvent coupés avec du sirop de glucose. Mais aujourd'hui, c'est une autre activité des abeilles qui rapporte le plus à l'être humain, on l'a dit, la pollinisation des cultures. En butinant, les abeilles transportent en effet le pollen d'une fleur vers le pistil d'une autre. Elles assurent ainsi la reproduction de 80% des végétaux que nous consommons. Sans les butineuses, la production agricole mondiale s'effondrerait. Alors attention, car les abeilles sont gravement en péril et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et nous partons pour les Etats-Unis, où l'apiculture s'insère dans un modèle agricole hyper intensif de production à grande échelle de fruits et de légumes. Pour polliniser des millions d'hectares d'arbres fruitiers et de cultures maraîchères, des centaines de milliers de ruches sont transportées à travers le pays. Regardez, elles voyagent par semi-remorque d'un état à l'autre de février à octobre. Nourries au glucose et gavées d'antibiotiques, les abeilles dépérissent et sont remplacées par des essaims importés. En Californie, la culture des amandiers dépend entièrement de cette pollinisation artificielle. Chaque année, plus d'un million et demi de colonies sont louées de 50 à 250 dollars par floraison, un véritable pactole. En 2017, la valeur annuelle de la pollinisation dans le monde était estimée à près de 180 milliards d'euros par la FAO. Cette apiculture hors sol déconnecte les abeilles de leur rythme biologique. Dans ce système agro-industriel, les abeilles s'épuisent et les rennes meurent vite. Les apiculteurs professionnels achètent donc rennes et essaims à des éleveurs spécialisés. L'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont ainsi devenus les plus gros exportateurs d'abeilles italiennes, notamment vers les Etats-Unis, le Golfe Persique et l'Europe. Les abeilles sont mises en cage et expédiées par avion. Les parasites et les virus sont aussi, bien sûr, souvent du voyage dans cette économie mondialisée. Ainsi, le Varroa Destructor, un acarien originaire de Java et arrivé en Europe dans les années 70, a désormais colonisé la planète, à l'exception de l'Australie. Et il fait des ravages dans les ruches. Autre prédateur, le frelon asiatique, arrivé de Chine à Bordeaux en 2004, il occupe désormais tout le territoire français et s'étend en Europe. Et puis surtout, les produits chimiques utilisés en agriculture intensive sont toxiques pour les abeilles mélifères, dans un environnement où les fleurs sauvages nourricières se sont raréfiées. Les tristement célèbres néonicotinoïdes, des insecticides mis au point dans les années 90 par les grandes firmes agrochimiques, se sont révélés mortifères. Les abeilles n'en meurent pas directement, mais elles perdent le sens de l'orientation et s'affaiblissent tant qu'elles ne peuvent plus résister aux maladies et aux prédateurs. Conséquence, on retrouve des traces de néonicotinoïdes dans les trois quarts des miels du monde, comme le montre cette carte établie par la revue Science en 2017. Plus les points sont foncés, plus la concentration est élevée. Des taux qui sont inoffensifs pour la santé humaine, nous dit-on, mais montrent bien l'étendue planétaire des dégâts. Le résultat de tous ces facteurs, c'est l'effondrement des colonies d'abeilles un peu partout dans le monde. Le phénomène a commencé en Europe en 1998. Depuis, les surmortalités de populations d'abeilles sont fréquentes et très inquiétantes. Ainsi, à l'hiver 2006-2007, 30 à 40 % des abeilles sont mortes en Amérique du Nord. En Chine, les abeilles ont complètement disparu de certaines régions arboricoles, comme le Sichuan, où des humains remplacent les insectes et pollinisent maintenant à la main. Et puis, les abeilles sauvages, elles aussi déclinent, ce qui menace bien sûr notre biodiversité. Alors, que faire pour protéger les abeilles ? Eh bien, il faut promouvoir une agriculture moins chimique, replanter des haies, végétaliser les villes, et des solutions existent. Ainsi, en Europe, des centres de conservation de nos anciennes lignées d'abeilles noires se sont par exemple mis en place pour retrouver un patrimoine génétique menacé par l'élevage mondialisé d'abeilles jaunes et d'hybrides. La Slovénie, qui a le plus fort taux d'apiculteurs d'Europe, s'est lancée de son côté dans la protection de ces abeilles grises locales, les karnikas. Elles sont les seules abeilles autorisées dans les ruchers du pays et font désormais partie du patrimoine touristique slovène. Alors, face à la puissante industrie agrochimique, la réponse de l'Union européenne reste timide. Depuis 2018, elle n'a interdit que trois pesticides tueurs d'abeilles sur sept et elle vient de proposer d'autoriser les insecticides dès lors qu'ils ne provoquent pas plus de 10% de mortalité dans les ruches. Vous l'aurez compris, un monde sans abeilles est un monde inquiétant. Sans elles, la plupart des fleurs ne se transformerait ni en fruits, ni en légumes et nous n'aurions plus miel, propolis, gelée royale. On l'a vu, les abeilles de la planète souffrent de la destruction de leur habitat naturel par l'homme ainsi que de l'utilisation des pesticides et on commence heureusement à prendre des mesures en la matière. Les abeilles qui souffrent également du réchauffement climatique en raison d'hiver trop clément, elles n'hiverneraient plus et perdraient donc en vitalité. Un apiculteur de Haute-Garonne a donc fait l'expérience de faire hiverner artificiellement ces ruches en les plaçant 70 jours dans une cave fraîche et sombre. Résultat au printemps, des colonies en pleine forme et une récolte de miel exceptionnelle. La morale de l'histoire, mettons la nature en général et les abeilles en particulier au repos. Il est à la fois maître de conférences en histoire et apiculteur, Jean-Paul Burdy a préparé avec nous cette émission, aller faire un tour sur son site internet larépubliquedesabeilles.com. Et puis cet ouvrage, abeilles, une histoire intime avec l'humanité, une coédition cherche midi CNRS. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501